... Monsieur le secrétaire général de la Haute Autorité des Aéroports du Sénèque, Monsieur le secrétaire général de la CAFAC, Monsieur le commissaire spécial de l'aéroport, Monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens, Monsieur le représentant de la TSA américaine, Monsieur le directeur général de Teranga sur les aéroportuaires, Mesdames et Messieurs les représentants des compagnies aériennes, Chers invités et acteurs du monde aéroportuaire, Je vous souhaite au nom du gestionnaire de l'aéroport la bienvenue à l'aéroport de Dakar-Blasbiak. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous assistons avec l'ensemble des acteurs du monde aéroportuaire à l'inauguration aujourd'hui des nouveaux équipements de sûreté de l'aéroport Dakar-Blasbiak. Ce moment symbolique vient en effet couronner les efforts déployés depuis plusieurs années par toutes les entités intervenantes avec l'appui des services de l'État et de nos partenaires pour doter notre aéroport des équipements de sûreté à la pointe de la technologie. Dès son inauguration, l'aéroport a répondu à toutes les exigences internationales et nationales dans le domaine de la sûreté, validées d'ailleurs par la TSA américaine qui nous a fait le plaisir de nous auditer pendant la période de l'ouverture. L'aéroport et les acteurs engagés dans la sûreté aéroportuaire ont ainsi pu démontrer leur capacité à ouvrir un aéroport conforme. Compte tenu du contexte mondial et l'aviation civile étant un secteur sensible, les contrôles de sûreté ont été massivement mis en place au cours des 25 dernières années. Les partagers et acteurs, particulièrement les compagnies aériennes, sont à présent habitués et convaincus de ce passage obligé, certains contréliants, même protracteurs contre les actes illicites qui visent l'aviation civile. Mais chaque aéroport est soucieux d'être en parfaite compagnie avec les réglementations internationales et nationales, de proposer à ces clients, les passagers et compagnie, sûreté, qualité et facilitation. La qualité des contrôles sûreté est un traitement concurrentiel. Tout le monde préfère partir d'un aéroport où les contrôles sûreté sont réalisés sérieusement. Cependant, le passager doit vivre ce contrôle comme une étape facile, compréhensible et fluide. C'est dans ce cadre que l'aéroport, sous contrôle de la Haute Autorité et avec l'approbation de l'ANASIM, a fait évoluer son niveau de contrôle en investissant dans des équipements de dernière génération dans le domaine de la détection d'explosifs et d'objets interdits aux transports aériens. Les technologies en ce domaine évoluent pour rendre les contrôles plus efficaces et plus faciles, mais ces équipements sont très onéreux. Comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui, l'aéroport présente l'image d'un aéroport moderne et performant en proposant aux passagers des équipements de dernière génération, les scanners corporels ou bodyscasts. renforcés par des équipements de détection de 13 exposifs promis, une exception en Afrique de l'Ouest et pour un aéroport de notre taille. C'est grâce au partenariat et la collaboration étroite avec les services de l'ambassade des Etats-Unis au Sénégal, dans le cadre de l'Anti-Terrorisme Assistance Programme, que nous pouvons offrir aux passagers cette facilité et ce confort au moment des contrôles. Nous donnons donc à remercier chaleureusement le gouvernement des Etats-Unis, représenté par Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, Docteur Tulim Nabo Salaba Mouchikli, les membres de l'ambassade des Etats-Unis au Sénégal, ainsi que la Transportation Security Administration, représentée par Monsieur Gary Cleus et par Madame Marie-Josée Foster, pour leur concours et leur générosité. Soyez remerciés, Monsieur l'Ambassadeur, pour cette aide précieuse et généreuse. C'est ainsi que la mise en commun de nos politiques de sûreté place l'aéroport de Dakar-Badésdien au rang des aéroports les plus modernes d'Afrique. Monsieur le Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, chers invités, nous restons convaincus que, grâce à ce geste, notre aéroport tirera un grand profit de ses équipements en le rendant plus sûr et plus efficace. Je vous remercie de votre amable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada